Ok, on va passer la configuration sur Betaflight et on va faire un drone dans une troisième partie. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le drone à notre Taranis. Puisque là, c'est une Taranis, mais il manque du protocole AirSky, ça passe. Donc, je vais brancher ma batterie. Déjà, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça s'allume. Il n'y a pas de fumée, c'est parfait. On va allumer la radio. Donc, on va allumer la radio. On va aller sur notre menu de notre caméra. Alors, on va se rendre dans notre endroit où on met notre modèle. Et on se met en bien en D8. Donc, il faut qu'on soit en firmware non EI parce que sinon, ça ne marche pas. Pareil pour le récepteur. On clique sur BIND et là, normalement, on entend la radio qui fait un peu de bruit. En dessous du drone, on a un petit bouton que c'est BIND. Il est ici. Donc, il faut l'appuyer. Donc, normalement, il y a un clic. On a tout dessus et on branche la batterie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à faire. Mais on essaie de brancher la batterie et dire en même temps. Si on a réussi, normalement, on peut arrêter le BIND. Et on est censé... Ah non, là, ça qui n'ignote rouge. C'est vrai que j'ai dû relâcher le bouton. On va remettre en mode BIND. Appuyer dessus. Des fois, c'est plus simple de faire ça avant le montage quand même. Je vais caler la batterie dedans. Et je vais brancher. Surtout que la batterie se met sous le bouton. On appuie. On branche. Et là, c'est fixe. Ça s'éteint. Si je débranche la batterie et je fais EXIT ici. Et que je rebranche, ça reste fixe. Ce qui fait que c'est bien bindé et appareillé. C'est parfait. On s'occupera de la caméra après. Ne vous inquiétez pas. On la fixera. On n'a plus rien à faire sur notre radio sauf rajouter un canal. Et ça, vous savez faire. Rajouter un canal dedans pour faire en sorte d'avoir un armement et un mode de radio. On va la mettre de côté puisqu'on va peut-être en avoir besoin sur le configurateur. Ensuite, on passe sur l'écran. Sur l'ordi. On branche notre câble. On branche en USB. Il y a le petit connecteur USB qui est juste dessous. Je le branche. Ça alimente tout. Ça alimente la caméra. On se connecte à notre configurateur. Et là, on a plusieurs choses à configurer. L'accéléromètre, malheureusement, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, on le fera à la main. Envol et je vous montrerai comment ça. On regarde si tout me paraît correct. Là, il y a marqué bêta et on va le laisser. On est bien en USB. On a la télémétrie. Moi, je vais activer l'air mode, l'antivariété et le dynamic filter. Et également, je vais cliquer sur Save and reboot. Avec ce superbe anglais. Ça se reconnecte. On n'a pas de capteur de courant. Donc, on l'enlève. Save. Je vais aller dans mode. Je vais mettre mon armement sur 1 et je le mets en haut. Mon angle est en mode 2. Mon auxiliaire 2, pardon. Après, j'ai horizon en 2. Et c'est tout. Donc, ça, c'est au milieu. Ça, ça reste là. Et après, je serai en mode accro, en mode height. Je sauvegarde. Et je vais dans mon onglet récepteur. Normalement, si je bouche, je dois bien avoir les gaz au bon endroit. On voit que tout est inversé. C'est parce que je ne dois pas avoir le bon Chanel. Je passe en Spectrum peut-être. FrSky, pardon. Et là, j'ai bien les bons gaz. C'est bien centré. Le pitch qui fonctionne. Le high, il n'est pas au bon endroit. Je mets 2000. Je regarde bien. Si j'ai bien Fox 1, c'est bien en armement. Ah, c'est le 4 pour mes mods. Donc, je vais aller corriger tout ça parce que ça ne va pas bien. Fox 4. Fox 4. On sauvegarde. Normalement, si on regarde, ça bouge bien. Je bouge aussi. Là aussi. Et on n'a plus rien à faire. Sauf peut-être aller paramétrer vos idées. Parce qu'il devrait y avoir énormément de choses. Eh bien non. Ils ont fait du truc très propre chez BetaFPV. Tout est déjà mis correctement. Il est juste. Et autre chose que j'enlève, c'est l'horizon artificiel. Je vais garder le croissaire. Même si on n'est pas obligé de l'avoir. Tac. On sauvegarde. On va mettre les rates dans le Peak Tuning. Moi, je vais augmenter. Hop. Un peu partout. Voilà. Et là, par contre, je mets du 0.5 Expo. Voilà. C'est comme ça que je vole. C'est comme ça. Hop. On se déconnecte. On va débrancher. On va mettre... En fait, je... On n'a même pas testé si les moteurs tournent dans le bon sens, d'ailleurs. On va faire ça depuis. Donc, on est... Bien sûr, on a attendu que les hélices soient enlevées. On va brancher notre batterie. On va aller dans les moteurs. On vérifie bien que nos moteurs sont bien... On n'ont pas des hélices. On coche. Et on va tester un à un. Et je regarde, c'est le 2 moteur qui tourne. C'est pas le bon. Celui-là, c'est le... C'est le 3. Donc déjà, c'est pas bon. Le moteur 2... C'est le bon. Ah bah si, c'est que je tenais une porte dans le reste. C'est bon. Dommage. Le moteur 2... C'est le bon. Le moteur 1... C'est bon. Ça fait un son désagréable. Le moteur 3... Il tourne dans le bon sens. C'est pour ça que je mets juste mon doigt dessus. Sans forcer. Je sens dans quel sens il tourne. C'est bon. Comme normalement, c'était censé bien se passer puisque j'avais bien tout relié. Sauf la caméra où je m'étais inversée. Et on vous mettra une image à l'écran. Pour vous dire dans quel sens il faut vraiment la brancher. Hop là. Tac. On va mettre les props. Les props, ça se met... Comme ce qui est marqué sur Betaflight. Comme ça. On a une autre qui se met dans le même sens. Comme ça. Une autre et deux autres. Ça se met dans l'autre sens. Comme ça. Hop là. On va chercher du scott double face. Et on va faire Mayday. Voilà. Donc, on vient de finir notre Betaflight 65. J'utilise des Bipo Betaflight LiHV 260. Je branche. Je branche. Je pense que c'est aussi le Bipo Betaflight. Je branche. Tout s'allume. Je vais le poser. Et maintenant, on va faire ensemble la calibration de l'accéléromètre. Donc, on décolle. En mode angle. On voit comme ça. Et on regarde là quel endroit il penche. Là, il s'approche de nous. Donc, on est obligé un peu de le pousser pour qu'il reparte. Hop. Je désarme. Et maintenant, je pousse le stick des gaz à fond. Et je vois qu'il penchait vers moi. Donc, j'ai poussé. Hop. Un coup vers le pitch. Je remets les gaz à zéro. Je fais arme. Je vois que ça fait toujours. Hop. J'attends de le poser. Pareil. Gaz à fond. Un coup de pitch à l'avant. On décolle. Et après, il faut faire juste attendre que ça penche. Et ça peut être sur les côtés. En fait, ça permet de vous dire au contrôleur de vol. Hop. Là, on voit qu'il penche sur le côté. Donc, il ne faut pas passer de l'autre côté. Je repose. Je mets les gaz. Et je dis d'aller vers ce côté-là. Hop. Il faut quand même aller un peu lourd. Parce que si je mets trop loin, il a l'effet de sol. Et là, on voit qu'il est stable. On voit un peu de normal vers l'arrière. Je vais le poser. On fait ça. Je pousse le stick à fond. Donc, c'est le gaz. Je vois que là, il est complètement stable. C'est sinon. C'est de petites correctement à faire. Ça veut dire qu'on est prêt pour Maiden. Et qu'on va pouvoir y aller. Donc, on se retrouve avec Simon. Non. Ça va. Oui. Bonjour. Donc, lui, il a un eShine E010C. Et moi, j'ai l'outil niveau qu'on vient de monter. Hop. Je vais l'allumer. Tu me dis, non, maintenant, tu n'as pas de conférence. Non. Pas pour l'info. Parfait. Parfait. Moi, je mets dans mes lunettes. Tu enregistres. C'est bon. Eh bien, c'est parti. Bon courage pour le premier vol. Genre de contrôle. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Eh bien, c'est pas mal pour un premier vol. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis mis dans ta boîte. Ah, parfait. Alors, pour un premier vol. Je trouve qu'elle vole vachement bien, cette carte de vol. Ce setup, ça a de la vitesse. Je ne pousse pas à fond parce que je n'ai pas un parlement. Mais j'ai deux sentis. Je vais m'attaquer. Ah ! Parfois. Cette caméra est vachement bien. Elle a juste des petits fusils de lumière. Je trouve qu'il est au pro lumineux. Et sinon, ce setup a énormément de puissance. Donc, on peut vraiment pousser. Sans que la batterie descende trop. Je vais passer en mode horizon. Pour pouvoir faire des clips. Ouais. Pas importe. C'est peut-être pas le mec. Ah, ça passe. Ça passe. Hop. Je vais aller me poser. C'est pas presque posé. On va dire. Tac. Donc, c'est une excellente carte de vol. Ça vole très très bien. Là, je n'ai pas fait un vol en entier. Mais ça vole très très bien. C'est très très stable. Et franchement, même si pour un débutant, je pense que ça va très très bien se faire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. C'est vrai. Elle vaut aller pas mal. Il n'y a que quatre soudures à faire. Ok. On peut demander à un pote de nous faire les quatre soudures. Ça va pas te faire à souder. Ou toi. Mais ça vole très très bien. C'est rapide à faire un peu. Là, on a mis quoi ? On a mis une heure. Une heure même pas sans la configuration. On se tromper de soudures. Et si on se tromper de soudures, ça va encore plus vite. C'était pas vital. On s'en rend vite compte. Si on se trompe, on a juste à inverser les deux fils d'entrée et de sortie. Voilà. Pour le prix du setup, juste tout ça, sans la batterie, je suis à moins de 60€. Et je trouve que c'est très bien. Et en plus, on a des moteurs de rechange. J'en ai encore deux sets de moteurs. Donc, c'est juste qu'il fait encore deux autres. Et on a des moteurs de rechange. Donc, vu que c'est des moteurs qui s'usent, c'est pas mal. Et franchement, pour sa stabilité de vol. Tiens, on va reprendre les lumières. On va reprendre un petit peu. Ouais. Donc, j'ai l'idée pour cette salité de vol. Franchement, là, je touche pas les sticks quasiment. Et ça ne bouge pas. C'est un plaisir à piloter comme fait. Il suffit juste de... Quand on a la capacité à aller sur Betaflight, on peut mettre nos rights comme on veut. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment plaisant comme setup. Là, ça fait deux minutes que je vole. Deux minutes pour un quad au subtil. Je rappelle que j'ai... Ouh là. Je me suis pris dans un peu. Ouais, c'est super. Craché, c'est pas mal. Deux minutes de vol pour un Tini. C'est quand même... C'est dans la moyenne. Surtout pour un Tini de cette classe là. J'ai mesuré tout à l'heure, il fait 19 grammes sans la batterie. Donc, en fonction de la batterie que vous avez, ça pourra influer. Ça va toi, ça vaut le bien ? Ça va. Ça c'était sûr, c'était bien. Et donc, c'est vraiment un setup que je trouve plutôt convaincant. Donc voilà, je mettrai les liens dans la description. Si vous avez aimé ce genre de vidéo ou si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des remarques également, mettez-les dans les commentaires. Et sinon, en quelque cas, partagez la vidéo comme d'habitude. Et puis, souscrivez à un abonnement si vous ne l'avez pas fait. Voilà, salut ! Sous-titrage ST' 501